Ho 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 ! Chaque année, le 25 décembre, on fête Noël, synonyme de la naissance du douve Jésus de Nazareth. Pour beaucoup qui vont regarder cette vidéo, ça signifie les marchés de nos... Ouais merde... Ça signifie les réunions de famille, avec l'oncle raciste un peu bourré d'ailleurs... Mais surtout, le Père Noël avec les cadeaux. Wouhou ! Putain, je suis vraiment pas bien moi. Noël, c'est surtout une fête chrétienne qui m'enseigne la naissance de Jésus avec sa mère Marie et son père Joseph. Il vient d'où alors lui ? Certains disent que la paternité du Père Noël appartient à Coca-Cola. Non. Certains disent que Père Noël est communiste. Non. Peut-être. Mais surtout, certains disent que Père Noël est une ordure. Bon ok, il était facile celle-là. Véritable icône des fêtes de fin d'année, il est la star des enfants et probablement aussi le cosplay le plus vendu et joué. Mais voilà, ce personnage est entouré de mystères, d'où provient-il ? Pourquoi est-il cet accoutrement rouge et blanc ? Et est-il réellement communiste ? Faut vraiment que j'arrête avec ça. Je m'appelle Lee et bienvenue dans ma vidéo qui est véritablement le Père Noël. Bon ça va vraiment pas. Tout commence au 3ème siècle dans la ville de Myr qui se trouve en Turquie actuelle. Un certain Nicolas naît au sein d'une famille riche chrétienne mais ses deux parents meurent suite à une épidémie. Quoi ? C'est pas moi ? Nicolas hérite donc de la fortune familiale mais préfère à tout donner à la charité des plus démunis. Étant chrétien, il devient l'évêque de Myr et revêt cette cape et cette mitre rouge tant emblématique du personnage. Réputé pour sa bonté, on lui attribuera également d'avoir sauvé 3 jeunes filles de la prostitution, le miracle d'avoir ressuscité 3 enfants charcutés par un boucher, ce qui lui vaudra le titre du protecteur des enfants. Après sa mort, il deviendra Saint Nicolas suite au miracle qui leur est accompli. Bon tout ça c'est bien mais pourquoi je parle de lui ? Et bien tout simplement parce que sa tradition en tant que saint ressemble étrangement à celle qu'on connaît du Père Noël. Toutes les nuits du 5 au 6 décembre, il passerait par la cheminée pour y déposer des cadeaux dans les souliers des enfonçages. Il est de tradition de laisser un bol de lait et un petit gâteau devant la cheminée. Et en Belgique, il existe un service de la poste qui répond gratuitement aux enfants qui envoient une lettre à Saint Nicolas. Et donc, Père Noël serait turc ? Les célébrations de Saint Nicolas vont être plutôt populaires et vont donc s'étendre jusqu'à atteindre l'Europe du Nord, Centrale et de l'Est. Je pointe n'importe où, je vais même pas où je vais foutre la carte. Celui qui nous intéresse est celui du Pays-Bas ou dans la langue néerlandaise, Saint Nicolas est appelé Sinterklaas. Sinterklaas. Jusqu'ici, aucun signe du Père Noël, pas de lutin, pas de reine, pas de coca, pas de palais. Mais tout va changer avec les américains. Les néerlandais sont à la conquête d'une monde au 17ème siècle et vont fonder la nouvelle Amsterdam sur le continent américain. Attention, spoiler ! Ça va pas fonctionner et la ville va être renommée New York. Mais, 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 Saint Nicolas reste populaire. Après tout, ça reste un personnage qui donne des cadeaux à des enfants et faudrait pas perdre ça. Mais il plaît pas à tout le monde. Il sera efficacement concurrencé par le Thanksgiving des Puritains, une secte qui souhaite purifier l'église en gros. Amen ! Alors quand ils ont vu ce type chelou aux origines douteuses, ils l'ont un peu mal pris. Thanksgiving va complètement éclipser Saint Nicolas, qui ne sera donc plus fêté pendant plus d'un siècle. Mais nous voilà au 19ème siècle et l'histoire du Père Noël va bientôt commencer. Washington Irving, 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 Irving. Un légendaire auteur new-yorkais va déterrer Sinterklaas et va réintroduire son mythe en l'introduisant dans le Knickers Booker History of New York. Irving trouvera le personnage de Saint Nicolas un peu ennuyeux et on passera alors d'une grande figure catholique à un petit gros joyeux aux alors d'ivronnes fumeurs de pipe. Père Noël est un hobbit. En dehors de son apparence, il y a également deux autres grands changements. On ne le fête plus le 6 décembre, mais la nuit de Noël. Et on remplace l'âne de Saint Nicolas par un traîneau magique tiré par des reines. Alors je sais pas si c'est le traîneau qui est magique ou les reines... Ou les deux ? Je sais pas, je m'en parle les couilles. Pour le distinguer de son prédécesseur européen, on va également américaniser son nom. Sinterklaas deviendra donc Santa Claus. A savoir qu'il y a eu d'autres tentatives de dénomination que je mets juste ici. Et à partir de ce moment-là, ce sont surtout les illustrateurs qui rendent la main forte sur ce que devrait être Santa Claus. Thomas Nast le dessinera tel décrit par la version décrite par Washington Irving, donc un hobbit. On lui attribuera une version de lutin chelou allemand, et le sera parfois aussi utilisé non pas pour réconforter les enfants, mais les soldats en guerre. Mais entre-temps, Saint Nicolas n'a pas dit son dernier mot. Les auteurs et illustrateurs vont développer son image et va ressembler comme deux gouttes d'eau au Père Noël que nous connaissons aujourd'hui. Étrangement, Santa Claus et Saint Nicolas coexisteront alors que c'est la même personne. Mais celui qui restera sera bel et bien Santa Claus en 1931, avec l'illustration de Adon Sundbaum, où on le voit en train de boire cette fameuse bouteille de Coca-Cola. La puissance médiatique des States transportera Santa Claus en tant qu'ambassadeur de la marque rouge et blanche. Père Noël est américain. Mais croire que les américains allaient s'arrêter là, c'est mal les connaître. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les américains en profitent pour exporter leur nouvelle mascotte en Europe. Les anglais qui ne le connaissent pas vont l'appeler Father Christmas, qui donnera le nom de Père Noël pour les francophones. Et sa venue ne va pas du tout plaire à l'église catholique. Déjà, éclate tous les symboles religieux, mais en plus, ils volent la vedette au petit Jésus, donc la nuit du 24 au 25 décembre. Ils vont vraiment pas kiffer, hein. Les effigies du Père Noël seront brûlées pour montrer leur opposition. Mais... Père Noël est déjà bien trop puissant. Popularisé avec la marque de Coca-Cola, il va s'immiscer dans les foyers et va donc participer à une déchristianisation progressive de l'Occident. Et c'est ainsi que se finit l'histoire du Père Noël. Ah, je déconne, on a essayé de le kidnapper ? Dans les pays nordiques, il existe également cette tradition liée aux porteurs de cadeaux. Le Jules Nice Danois, un gnome bienveillant qu'on récompense d'une assiette de porridge, ou encore le jolupuiki finlandais qui lui est un tourmenteur dont ne se débarrassait qu'avec des cadeaux. Seulement, leur version était moins populaire que le Père Noël et elle décide donc de passer à l'action. Une émission de radio finlandaise décrète qu'il est impossible pour le Père Noël de vivre au Pôle Nord. Comment ? Ses reines ne pourraient pas être nourries à cause du climat et il n'y a techniquement pas l'infrastructure nécessaire d'y abriter tous ces petits lutins. Ouais, ils sont partis loin ces finlandais. Résultat, son lieu de résidence change et déménage du Pôle Nord jusqu'en Laponie, une région d'Europe du Nord. Une destination touristique qui a même été construite appelée le village du Père Noël tellement ils voulaient se l'approprier. Père Noël et finlandais. Mais c'est pas fini ! En 1984, la Suède va s'empresser de sortir leur pas d'attraction, Santa World, pour prendre leur part du gâteau dont la finlanderie postera en 1994 avec Santa Park. Mais what the fuck ? Aujourd'hui, Père Noël s'est définitivement installé en tant que roi des cadeaux et Vincent Saint-Nicolas. Selon un sondage très professionnel de ma page YouTube, sur la question « Est-ce que vous fêtez Saint-Nicolas ? », 17% répondu « Oui » contre 83 qui ne le fête pas, dont 14% d'entre eux qui ne le connaissent même pas. D'ailleurs, merci à ceux qui ont répondu à mon sondage, même si on n'était que 35. Ce qui fait sa popularité, ce n'était pas simplement le marketing de Coca-Cola, mais également les valeurs transmises. A la place de célébrer l'enfant Jésus, nous mettions en avant les enfants de la famille, et je pense honnêtement que c'est une bonne chose. Père Noël fait sourire les gens rien qu'à la pensée de sa venue. Et pour réaliser ce miracle, il n'est pas tout seul. On ne pense pas à tous ces nombreux petits lutins clandestins travaillant dans l'ombre. Alors pour répondre au titre de la vidéo, Père Noël est chinois. Enchanté.